Avec la Versys 1000, Kawasaki attaque le segment du trail routier, voire très routier, puisque cette dernière adopte en grande partie les caractéristiques techniques de sa cousine, la Z1000SX. Pour autant, cette mille dans ses mensurations est digne d'un gros trail. C'est haut, large et plutôt lourd. De série, l'équipement est complet, avec un antipatinage, une cartographie moteur et un ABS. Rajoutez une bulle réglable, un porte-paquets, une selle XXL et un carénage bien enveloppant au niveau des jambes et vous voilà au guidon d'une pure routière. Justement, sur la route, la Versys assure. Sa bonne tenue de route permet un rythme sportif quand l'envie vous en prend. Du côté du 4 cylindres, il y a de quoi répondre à vos sollicitations, mais dans une zone comprise entre 4 et 9000 tours. En dessous, c'est assez mou et au-dessus, le bloc ne donne rien de plus. Il faut donc moduler avec une boîte de vitesse rapide et précise et profiter du confort et de la protection qu'offre cette moto au fil des kilomètres. Le freinage, en revanche, ne nous a pas trop plu. Entre un feeling du levier assez quelconque et un ABS n'impression pas le duo suspension souple bitume fripé, on est loin d'un freinage de vraie routière ou de GT. Mais au final, cette Versys est une très bonne machine, mais qui n'a que de trail que l'apparence. C'est une pure routière, confortable en solo comme en duo et a un excellent rapport prix-prestation. C'est clair, à 12 499 euros, c'est une bonne affaire.